Mais voici que le Seigneur, cherchant dans la foule des hommes un ouvrier de ses volontés, adresse à tous cet appel. Quel est celui qui aime la vie et désire couler des jours heureux ? Il n'y a rien de plus grand, de plus beau, de plus digne d'adoration que la présence réelle du Fils de Dieu fait chère, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dans la très sainte Eucharistie. Au cœur de l'Église, notre Mère, les moines émoniales de Saint Joseph ont entendu l'appel à ne rien préférer au Christ présent au Saint-Sacrement de l'autel, consacrer leur vie toute entière à la louange de gloire de sa grâce dans les vœux religieux d'obéissance, de chasteté et de pauvreté. Au cœur de notre spiritualité, résonne le terme de miséricorde, le mystère du cœur de Dieu qui se penche sur la misère des hommes. La famille de Saint Joseph est née de la conviction que la petite voix de la sainteté au quotidien est accessible à tous, même aux plus blessés d'entre nous. Accueillir la grâce de la miséricorde, accueillir toujours plus ce feu que Jésus est venu allumer pour qu'il se répande. Les moines émoniales de Saint Joseph choisissent à perpétuité Saint Joseph comme père abbé et la Vierge Marie comme mère abbesse de leur monastère. Ils ont à cœur de méditer tous les mystères de la vie du Verbe incarné qu'ils répartissent tout au long de la journée afin d'imiter leur Seigneur. Sous-titrage MFP. Les frères et sœurs de Saint Joseph s'engagent dans la prédication de récollection et de retraite. L'éducation religieuse des enfants et adolescents. Mais aussi le service paroissial, l'approfondissement de la foi des adultes, la préparation au sacrement, l'accueil des personnes seules ou malades, cherchant dans tous ces ministères à présenter la foi chrétienne avant tout comme la révélation de l'amour miséricordieux en Jésus-Christ notre Seigneur. Les frères et sœurs laïcs se retrouvent en fraternité pour des temps d'écoute de la parole, de prière et de partage. Chacun peut y trouver un cheminement adapté à ses besoins spirituels et humains en fonction de l'étape qu'ils traversent. Chaque été, les membres de la famille de Saint Joseph se retrouvent pour des temps de célébration et de formation afin d'approfondir leur foi en Jésus-Christ dans un climat familial. Nous avons choisi pour devise « In simplicitate » qui traduit notre désir de « prendre pour modèle la vie simple et cachée de la sainte famille à Nazareth ». Sous-titrage Société Radio-Canada